Bonjour, Jean-Philippe Savignoni au service du patrimoine. Je voulais aujourd'hui vous faire éprouver, ressentir une chose que j'ai vécue professionnellement un peu exceptionnelle, c'est marcher dans la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Rhodes. C'est entrer dans la charpente de la cathédrale, c'est se retrouver la tête en bas, au fond de la carène d'un étrange navire, à l'envers, encalminé pour l'éternité. Traverser une forêt, une chaînée de 100 mètres de long, sans feuilles, ni oiseaux, ni fruits, ni ciel, ni souffle entre les branches, une étrange forêt muette de près d'un millier d'arbres. On progresse dans une demi-pénombre, la lumière est rare, et elle tombe par brindilles, vite emportées à la surface du grand silence. Le silence d'une cathédrale. Le bois exhalent toujours son parfum d'arbre sec, quatre siècles de bois, d'une navigation sur place, sans ramure, sans voile, sans rame. Les prières du dessous s'envolent par les voûtes, volaient un temps sur les bois de la charpente avant de faire leur nid ailleurs. D'un pas timide, sur les longues poutres horizontales, on funambule juste au-dessus de l'arrondi des voûtes de la nef, et l'on peine à imaginer que l'on marche alors entre terre et ciel à 30 mètres au-dessus de la nef. Avalée par le squelette de l'immense bête couchée au-dessus de la ville, la peau, la peau de la charpente est rugueuse, fendillée par le ressac des années. La main des charpentiers a marqué en chiffres romains l'épiderme du bois pour en faciliter l'assemblage. On pose la main sur une poutre, comme un genou à terre. Je crois à la mémoire du bois qui a gardé, sous son obier, dans le dur amène, les bruits métalliques des outils des hommes hissés là-haut. Le vent qui ajoute sa touche, sa couleur, son bruit, son chant, il agite les échafaudages, la pluie et le soleil qui ramollissent et brûlent les sacoches, l'onde de choc des cloches à la surface du ciel, les efforts désespérés des gargouilles pour se libérer de la rattache, et puis les cris de la ville d'en bas, des cris éphémères, dérisoires, fragiles, bouleversables. Faut-il vraiment redescendre ? On resterait comme Jonas, trois jours et trois nuits, et l'étrange bête finirait par nous recracher sur le rivage, naufragé dans une rue ou une place de la ville d'en bas. À bientôt. Sous-titrage ST' 501